Je suis très heureuse de parler avec vous de la question des drones, qui est un vaste sujet. Tout d'abord, je souhaiterais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette période de deux décennies et de ne pas avoir traité la question des drones du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une forte pensée de croire que les drones sont des outils, des appareils qui sont nouveaux. Or, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le but de ma présentation d'aujourd'hui. Je souhaite plutôt vous montrer en quoi il y a une évolution extrêmement rapide, vraiment très exponentielle, entre ces deux décennies de 2000 à 2020. Il y a des thématiques qui ont été abordées par Eric Schnakenbou et Frédéric Lorient qui rejoignent ma présentation, quelque part qui sont liées aussi à cette neutralité et en même temps sur le poids des relations internationales et quel rapport on peut faire avec les technologies, en l'occurrence, c'est des technologies inhabitées avec les drones. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et donc, ce sera un volet qui est à la fois pluridisciplinaire, on va dire, en intégrant des aspects politiques, historiques et aussi économiques. Donc, voilà. Donc, en quelques propos introductifs, ça, c'est vraiment pour placer le cadre pour que vous puissiez comprendre comment dans la guerre, en fait, les drones ont été pris de manière à la fois expérimentale, mais aussi en termes d'exercice et à la fois, ils sont devenus opérationnels et il aura fallu beaucoup de temps. Donc, ça, c'est vraiment des propos brefs. Sur ces premières expérimentations avec l'Allemagne, par exemple, pour la photo-raquette où Alfred Moll, un des ingénieurs allemands, a proposé une fusée qui permettait de prendre des photos, mais ça n'a pas été un grand succès. La France, qu'on croit toujours à la traîne, ne l'était pas. Elle était bien active aussi sur la question des avions sans pilote, plutôt en 1917. Et les États-Unis également, parallèlement, qui étaient plus sur des objets d'engins cibles, en fait, pour servir de... pas de structure, oui, de dispositifs pour s'entraîner au tir. Et de manière identique aussi, les Royaumes-Unis. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment les premières, on peut dire, les premières phases expérimentales. Et il a fallu plusieurs décennies, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour justement montrer cet apport technique et opérationnel. Et il fallait justement savoir maîtriser ces appareils qui étaient d'un genre nouveau, en même temps que l'aviation, parce qu'ils sont vraiment nés en même temps que l'aviation. Comme vous pouvez le voir par rapport aux dates. Et dans ces premières missions opérationnelles, vous avez déjà ces missions fondamentales, par exemple d'opérations psychologiques et de surveillance, comme pendant la guerre du Vietnam. Donc, voilà, on est dans les années 50. Et déjà, les drones vont servir de support pour les opérations, comme des largages de tracts, des choses comme ça qu'on n'imagine pas du tout. Mais ça a bien eu lieu. Et donc, c'était une guerre psychologique déjà, cette période. Je saute encore dans les décennies. Ils ont servi aussi de reconnaissance et de leurre pour l'opération P en Galilée. Israël a fait figure d'exemples, si on peut dire ça comme ça, de modèles opérationnels en utilisant les drones et en remportant l'opération. Ils ont vraiment montré cette évolution très forte des drones et ce qu'ils pouvaient apporter. Et donc, on est vraiment parti sur cette histoire d'utilisation des drones non plus qu'en tant qu'expérimentation, mais vraiment en tant que mission. Pour continuer dans le temps, pendant la guerre du Golfe, donc là, on est dans les années 90, ils ont servi de reconnaissance et de désignation d'objectifs. Et c'est vraiment un tremplin, on peut dire, par rapport aux évolutions en termes de télécommunication. Et donc, les notions de temps réel via les communications satellitaires ont beaucoup aidé à la prise de conscience de l'apport de ces appareils. Le renseignement aussi, l'identification pendant la guerre des Balkans montre vraiment l'important tournant juste avant le XXIe siècle. c'est extrêmement fort dans le sens où les nations vont participer d'une manière interalliée via des drones pour remplir des missions. Et donc, en l'occurrence, dans la guerre des Balkans, c'est vraiment le tournant des drones et d'envisager d'utiliser ces appareils en interalliés. Et donc, cette introduction des drones sur les théâtres d'opération, comme je l'ai écrit sur mon PowerPoint, il pose vraiment des questions inédites au sujet de la mutualisation du renseignement, la garantie de l'interrobilité, ainsi que le maintien de la parité technologique entre alliés. Et donc, ça pose vraiment les fondements et comment on peut envisager les drones. Donc, pour traiter de la question de départ, de savoir si les drones sont source de stabilité ou plutôt de conflits, je souhaite le traiter en trois parties. Et donc, d'aborder les socles conceptuels, doctrinaux ou stratégiques qui permettent justement d'avoir ces éléments de définition. Et puis, dans une seconde partie, dans une deuxième partie, la généralisation des drones, justement, est-ce qu'elle permet cette généralisation, je vais pouvoir vous l'expliquer, en quoi elle consiste ? Et est-ce qu'elle permet de dissiper la guerre, ce brouillard de la guerre qui est cher à Clausewitz ? Et donc, dans les dix dernières décennies, de voir comment cette évolution, par rapport à l'utilisation de ces appareils, qu'on considère plus comme des outils technologiques, de voir comment la guerre est modifiée, évolue, on peut dire, par rapport à l'utilisation de ces technologies. Donc, pour commencer par rapport à la partie 1, donc les socles conceptuels, doctrinaux et stratégiques, je souhaitais vous faire une digression en parlant des origines, vraiment, et du cas français, et pour vous montrer exactement le point de départ pour le cas de la France. Et comme ça, vous ayez en tête cet éclairage, de voir en fait la notion de temps et de voir cette accélération, c'est-à-dire que cette première planche, elle montre 70 ans pratiquement de travaux sur les drones. Donc, à gauche, comme il est indiqué, en fait, vous avez l'ingénieur Maurice Percheron, le capitaine Arbanaire, qui est à sa gauche, et Laurent Hénac, qui est au centre, et le capitaine Arbanaire qui est à sa gauche, et Maurice Percheron à droite, donc l'ingénieur qui a procédé justement à la création du système. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais c'était, donc, ils étaient dirigés à distance, déjà à l'époque, donc 1922. Comme je vous l'ai dit précédemment, on date, l'apparition des avions sans pilote, c'est le terme qui était plus utilisé. Et donc, ce terme date de 1917. Et donc, ces expérimentations, elles montrent la possibilité de diriger des appareils à distance. Là, en l'occurrence, c'était quelque chose comme un kilomètre, mais il y avait quand même un pilote à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette photo de pilote qui est au centre, qui reprenait, en fait, le manche à l'atterrissage et au décollage. Et donc, voilà, cette progression, les années 90, la guerre du Golfe, où la France a employé pour la première fois des avions sans pilote, qu'elle va monter elle-même. Sur la photo, ça ne voit peut-être pas. C'est assez rustique, mais ça a bien fonctionné. Je vais vous montrer aussi le fait que, en fait, cet appareil, il était à la fois en bois et en métal. Et donc, voilà, là, on ne voit peut-être pas l'arrière, son hélice, en fait, était en bois. Donc, c'est vraiment très archaïque, mais ça a fonctionné. À savoir que le MART, donc le mini-avion de reconnaissance télépiloté, il a accompli un certain nombre de missions assez courtes, au nombre de six. Et donc, il a effectué des vols de reconnaissance, au cours desquels, en fait, il a offert de nombreux avantages. L'acquisition du renseignement ennemi, le guidage de tir de l'artillerie française et la destruction et la prise d'opposition américaine. Et donc, il a montré toute la pertinence de la guerre moderne. Et comme vous pouvez le voir, en 70 ans, on peut se dire, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et vous verrez l'évolution après des technologies sur ces 20 années que j'ai choisi d'éclairer. Et vous verrez que le temps est beaucoup plus court. Par rapport au concept stratégique, on a évoqué le repère chronologique par rapport à la France, mais de manière plus générale, en fait. Il y a certains penseurs, certains universitaires et militaires qui ont contribué à cette évolution stratégique et à l'élaboration, en fait, de concepts et de doctrines qui sont vraiment fondamentales. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment des socles qui justifient l'utilisation de ces drones et de dire aussi pourquoi on en a besoin. Et comme tout à l'heure, pendant la présentation, il y a eu des questions sur le fait qu'est-ce qu'on doit choisir le juridique ou le technologique pour faire exister une technologie. Là, en l'occurrence, ça a été très doctrinal, très stratégique. Et les questions pour la question des drones étaient essentiellement militaires. Il n'y a pas vraiment de réflexion à proprement parler française durant ces périodes, qui soient vraiment particulières aux technologies. Et donc, on peut citer Thomas Ronna, qui est plutôt un industriel, mais expert chez Boeing à l'époque, qui a théorisé pour la première fois les termes de guerre de l'information, donc en 1976, ce qui était extrêmement novateur, donc de se dire qu'on pouvait faire des guerres via cette information et d'avoir l'information, d'être au cœur des dispositifs et d'avoir tout, que rien n'échappe à l'œil averti. Là, en l'occurrence, c'était à l'industriel, donc plutôt à l'industrie, mais d'avoir accès à cette information et de l'industrie de défense qui permettait d'avoir cette évolution. Par rapport aussi aux penseurs de l'époque, Martin Liberty et Stuart Johnson, en 1995, ils ont en fait disserté sur ces questions, justement sur le dominant battle space knowledge, donc de 1995, et de soutenir en fait le fait que l'incertitude, elle est inhérente au champ de bataille et que grâce à, justement, à l'information, on peut dissiper ce brouillard de la guerre comme on a évoqué tout à l'heure. Plusieurs concepts aussi qui vont balayer cette fin du XXe, la révolution dans les affaires militaires, la guerre zéro mort, la guerre élevé centrée, toutes ces notions qui finalement, si je peux faire une digression aujourd'hui, qui ont bien disparu, beaucoup critiquées, même si à l'époque, c'est vraiment, ça apparaît vraiment comme des notions hyper importantes qui sont vraiment structurantes par rapport au rapport à la guerre et aux technologies des drones. Et il faut savoir que, par exemple, pour la guerre zéro mort, voilà, de dire que, de conduire la guerre de cette manière en mettant les technologies au centre, qu'il n'y aurait aucun mort. parce qu'il y a un concept plutôt américain qui est répandu par la position de défense américaine. Et dans cette guerre zéro mort, la révolution dans les affaires militaires aussi de dire, bon, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de ces technologies, il n'y a que ça comme solution, et la guerre doit être réseau centrée aussi dans le sens où tout doit être connecté. Voilà. Donc, il y a vraiment ce stock d'optimal très fort américain qui fige vraiment la technologie. Et il faut savoir qu'à l'époque, on parle beaucoup actuellement d'opinion publique, finalement, à l'époque, cette utilisation des drones est assez face de manière inaperçue. Il n'y a vraiment pas vraiment de réaction précise sur ces choses-là. C'est une affaire militaire et même si on peut voir dans les bandes dessinées ou de science-fiction, il y a des choses, les drones, on peut voir, ce n'est pas du tout pris par l'opinion publique. Alors qu'aujourd'hui, quand on en parle, c'est différent. Et alors, cette évolution aussi d'un point de vue stratégique et technologique, parallèlement à ces socles de privots, les technologies, elles sont associées à l'une aux autres, c'est-à-dire que l'innovation va nourrir l'autre innovation et donc, comme c'est indiqué, en fait, dans les technologies d'électronique, d'information et de communication, ce qui est très important par rapport au drone, qui est le cœur du fonctionnement du drone que je vous expliquerai plus tard dans un prochain slide. Tout d'abord, là, je reviens à la définition actuelle du ministère des armées qui a été formalisé, officialisé. Donc, voilà, un drone est un engin mobile, terrestre, aérien ou naval, sans équipage embarqué, programmé, télécommandé et réutilisable. J'ai choisi ces trois photos pour vous montrer le fait que, voilà, les drones, ce n'est pas uniquement aérien, même si, d'un point de vue historique, le drone, c'est un néologisme pour dire que c'est un faux bourdon qui vole et qui fait du bruit. Voilà, c'est pour ça que la définition parle de engins et prend les différents milieux. donc, ce n'est pas uniquement tout ceux qui volent. Donc, c'est à la fois, voilà, terrestre, naval, aérien et il y a une multiplication des formes de drones qu'on n'imagine même pas. C'est extrêmement conséquent et donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire sur la définition. Trois classes, en fait, de classification et l'importance aussi de mettre en avant que l'homme est dans la gonfle, même si autrefois on parlait d'avions sans pilote, voilà, le terme du drone a beaucoup évolué mais ce qu'on peut retenir en fait, c'est que ces drones, en fait, il y a trois classes. Ça, c'est vraiment les aspects techniques pour vous comprenez de quoi on parle. Je vais aller très vite sur ces questions-là. Donc, une classe 1 inférieure à 150 kg, une classe 2 qui va jusqu'à 600 kg et une autre qui va jusqu'à 600 kg. Donc, toutes ces classes, en fait, permettent de réglementer les drones. Donc, il y a des aspects juridiques derrière que je ne le ferai pas mais voilà, tout le coup, par rapport à cette classification, forcément, il y a du droit qui est applicable derrière. Donc, ces drones militaires, ils sont équipés de systèmes d'armes au recueil de renseignements. Voilà, comme la première photo, par exemple, le drone qui est un drone qui est armé qui est armé de missiles. Voilà, ce n'est pas obligatoirement un drone, il n'est pas obligatoirement armé. Il peut servir de toute sorte de fonction. Et donc, il y a vraiment une forte position française pour dire que l'homme reste dans la boucle. Ce n'est pas parce qu'on parle d'engins inhabités qui fonctionnent de manière très simple. Et donc, pour vous expliquer, en fait, un drone, c'est aussi une station de sol. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur la photo avec l'opérateur de drone qui est devant les écrans, il y a plusieurs personnes, c'est une équipe. Il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que les drones, c'était facile d'emploi et qu'il ne fallait que lancer le drone dans les airs. Pas du tout. Voilà, il y a tout un ensemble derrière et c'est pour ça qu'on évoque très souvent la notion du système de drone. Concernant ma partie 2, là, on entre dans le dur du sujet, la généralisation des drones. Est-ce qu'on va vers une dissipation du brouillard de la guerre ? Est-ce que le fait d'employer ces engins qui donnent vraiment du temps réel qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a une précision dans l'information, une précision dans les missions et toutes ces potentialités, est-ce que ça permet justement d'aller au-delà de ce brouillard de la guerre ? Alors, pour démarrer en fait cette réflexion, il y a vraiment une rupture au-delà de ce que j'ai dit précédemment par rapport à cette évolution au terme des opérations avec les drones en interalliés, il y a vraiment un tournant. C'est la pré-11 septembre qui lance vraiment une guerre contre le terrorisme et donc on a besoin d'un renseignement permanent, de l'utilisation de la technologie qui soit déjà existante et l'accès à des systèmes d'armes létaux qui possèdent déployés à distance et les drones correspondent exactement à ces nécessités opérationnelles et donc ça suscite forcément de nombreuses critiques voilà parce que on parle des tirs de drones par les Etats-Unis à partir de 2002 donc c'est tout nouveau l'opinion publique réagit très fort aussi et donc il y a vraiment une prise de conscience de ce qu'est un drone et donc c'est vu dans le sens négatif car là on parlait aussi comme on a dit tout à l'heure de règles juridiques il y a aussi des règles d'engagement il y a eu beaucoup de critiques une importante revue de la littérature en anglo-saxonne à partir de après 2001 plutôt 2003 et qui est très fortement axée sur justement les bombardements stratégiques sur les notions de guerre sur les soldats il y a énormément de questions et donc ça pose ces questions au niveau de la communauté internationale européenne et donc qui va bien au-delà du bien fondé l'utilisation des drones armés ou non armés et qui est en mode presque tout à fait révolutionnaire c'est pour ça qu'il y a cette poste idée que les drones sont nouveaux mais c'est plutôt l'intensification car avant c'était peu comme je l'ai dit précédemment pour la guerre du Golfe l'armée de terre française a utilisé six fois le drone construit en mission maintenant les heures de vol des drones elles s'évaluent en dizaines de milliers d'heures voire plus et donc voilà il y a vraiment un besoin une intensification qui vient avec cet après en septembre avec la guerre d'Afghanistan et donc il y a vraiment de profondes critiques sur utiliser à distance des drones déjà des drones et en plus qu'ils soient armés et donc ça fait ça renverse un peu le socle anthropologique de la guerre avec la mission de soldats et donc il y a énormément de choses qui se rattachent à ces questions-là et bien évidemment les questions aussi juridiques voilà parce qu'un drone aussi si on fait vraiment une comparaison assez éloignée par exemple pour permettre à des avions de ligne civile il y a des règles aériennes et là en l'occurrence pour des drones militaires c'est encore plus contraint dans le sens où voilà c'est en opération extérieure il y a énormément de choses qui rentrent en jeu il y a des règles d'engagement et toutes ces choses-là devaient être fixées à l'époque voilà les Américains étaient fortement critiqués parce que ça n'existait pas alors l'accélération pourquoi justement pourquoi cette accélération du transfert technologique pourquoi parce que les drones ils profitent d'une innovation qui est accélérée et qui vient du civil voilà en fait ce qui fait qu'il y a une volonté des armées de capter l'innovation civile et pour l'adapter à des projets exclusivement militaires et profiter aussi de cette célérité qui vient du civil et de l'innovation et ça agrandit les transferts technologiques et la porosité justement entre les sphères civilo-militaires et donc qui rend les drones plus facilement reproductibles et moins plutôt à la fois pour des états qui n'avaient pas accès parce que les états étaient très peu nombreux au début et il y a vraiment une forte progression par rapport à cela et aussi l'intérêt économique voilà parce que une fois les technologies acquises c'est beaucoup plus simple de reproduire et j'ai souhaité justement dans cette partie 2 de la décennie de loin de ma décennie 2001 à 2009 de stopper de marquer ce premier piratage des plus données de drones qui ont eu lieu en Afghanistan et les drones américains en fait avaient des systèmes qui étaient non criptés et des pirates ont pu capter les données du drone et s'en servir avec un petit logiciel russe qui vaut une centaine d'euros donc ça a montré toutes les failles et la nécessité de repenser ces équipements contrairement à des équipements qui sont plus conventionnels si on fait juste une toute petite digression par exemple sur un téléphone portable qui est numérique smartphone et les anciens vous ne pouviez pas du tout capter ce que faisait l'ancien portable la forme d'une cabine téléphonique et aujourd'hui avec les smartphones on peut utiliser toute l'information nécessaire et là c'est pareil pour les drones même si les américains ont une forte expérience sur la question ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore des faiblesses et je souhaitais parler aussi du processus proliférant très rapidement en fait comme j'ai dit il y a vraiment une croissance qui est extrêmement forte pour les drones armés en l'occurrence j'ai pris ce schéma en fait qui est assez intéressant qui montre bien cette progression par rapport à l'ensemble des pays qui sont actifs acteurs et le budget qu'ils souhaitent et on voit cette augmentation en termes de temps en 2010 il y avait 60 pays qui utilisent des drones en 2019 il me manque un chiffre je vous dis 95 en fait en 2019 et au mois de mars 2020 on était de 102 donc il y a vraiment cette progression de pays là des drones de manière générale et sur le tableau vous pouvez voir l'évolution en termes de drone armé alors qu'avant il n'y avait que la Chine Israël et voilà il y avait deux acteurs et ça s'intensifie vraiment fortement et donc vous pourrez voir justement par rapport au budget militaire de comparer en fait cette progression extrêmement rapide qui n'a de cesse d'évoluer je passerai sur la partie 3 sur l'instrumentalisation et les nouveaux modes d'action et d'imprimence de 2010 à 2020 les drones comme je vous le disais sont perçus comme des outils comme des instruments technologiques qui sont parmi d'autres instruments ils changent de rapport à la guerre dans le sens où ils permettent comme on a parlé de discipler le brouillard mais d'en faire plus d'augmenter le brouillard et donc dans ces questions là en fait il y a un texte très intéressant de Boyle chercheur américain qui dit qu'on est rentré dans l'ère des drones donc est-ce qu'on a ce changement de paradigme par rapport à cette question là est-ce que cette technologie elle est tellement devenue incontournable qu'elle affecte la guerre et la paix et donc c'est un texte très intéressant et par rapport au bouleversement de ces visages et de transfert de la létalité c'est-à-dire que j'ai parlé des états qui avaient des drones armés pas très tôt qui les développent qui les utilisent parce que pour certains pays la donnée elle est difficile à avoir on voit que c'est plus d'état à état on change la guerre la guerre conventionnelle classique n'est plus en voyant ces exemples alors que je nuancerai dans la suite de mes slides et de mon réflexion mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un transfert de la létalité c'est-à-dire que à travers les trois exemples les installations pétrolières ont été attaquées par des rebelles outils pour montrer leur désapprobation par rapport à l'Arabie saoudite et donc ils ont utilisé à trois reprises des drones dont l'origine n'est pas très connue mais bon ils ont pu quand même des rebelles ont pu avoir accès à ces technologies et donc par rapport aux représailles aériennes de la coalition conduite par Iliad en fait ils ont utilisé des essais de drones et alors ils sont pas forcément d'origine connue mais ce qui est dit c'est qu'ils seraient iraniens comme origine donc c'est assez compliqué sur ces régions et donc ils ont attaqué deux stations de pompage dans l'Oéoduc en mai un gisement de chez bar et puis les sites stratégiques il faut savoir que l'ensemble de ces sites stratégiques représentent 5% de la production mondiale ce qui est quand même énorme et donc ça c'est vraiment très important de voir qu'ils peuvent mettre à mal avec des tout petits drones même si c'est que 5% c'est quand même beaucoup ils puissent vraiment détourner cette technologie en leur faveur alors qu'au départ on ne peut penser que c'est que d'État à État et que les États l'utilisent dans les opérations extérieures et donc il y a vraiment une incidence en utilisant ces technologies sur l'économie sur le secteur financier du baril en bourse la ressource énergétique et le renforcement des détentions entre l'Iran l'Arabie saoudite et les États-Unis ça a vraiment montré un exemple de croissance des drones et de transfert de la létalité justement de renversement des visages et chers collègues chers collègues est-ce que deux minutes pour rester dans le temps imparti s'il vous plaît deux minutes d'accord et donc désolé de non il n'y a pas de suite il n'y a pas de suite et donc pour venir aux deux autres exemples la bataille de Tripoli qui a été désignée par l'ONU comme le plus grand théâtre de drones aériens qui a montré aussi cette bataille entre différents États de même que la guerre du Haut-Karabakh pareil avec l'action de différents États en fournissant des drones et qui est des embargos par exemple parce qu'un des drones était d'origine avec des composants canadiens et c'était un drone turc ça montre toute la complexité en fait d'avoir un appareil qui soit turc mais avec des composants canadiens et tout le bouleversement stratégique que ça peut avoir à répétition donc c'est la répétition donc le rapport sino-américain en fait on parle vraiment de technologie de guerre froide et donc il y a une multiplication des tensions autour des nouvelles technologies et donc là pour faire bref il y a pour l'espace maritime en mer de Chine méridionale par exemple en 2016 depuis 2016 il y a des tensions au-delà des enjeux stratégiques où la Chine capture on va dire capture ou récupère des drones de type leader qui est en photo donc drones sous-marins et et donc il y a des zones grises sur ces questions-là parce que les Américains disent que ils font des tests des relevés océanographiques et tandis ce que les Chinois disent c'est de l'ingérence et de ne pas être présent donc il y a des zones grises et donc là aussi il y a une question de neutralité ou pas par rapport à ces questions-là et donc le rapport entre la Chine et les Etats-Unis est très très fort en ce moment pour ces nouvelles technologies et c'est une guerre technologique croix comme on peut l'entendre et de bloquer au niveau des composants et autres et donc d'avoir des remises en cause au niveau des équilibres mondiaux alors en conclusion voilà pour la dernière minute voilà j'ai voulu citer la phrase de Jacques Ellul du Bluff Technologique de 1988 l'homme est aujourd'hui tellement fasciné par le cas d'hygoscope des techniques qui envahissent l'univers qu'il nous sait et ne peut vouloir rien d'autre que de s'y adapter complètement alors est-ce que est-ce que est-ce que Jacques Ellul voilà qui est historien du droit et sociologue voit cette question en fait on voit par rapport à cette progression dans le temps des drones et surtout très très rapide sur ces deux dernières décennies que c'est même plus une fascination c'est un mode d'action et les drones en fait montrent comment la technologie peut avoir un impact sur les différents équilibres au-delà du système en lui-même et puis il change la manière d'aborder la menace je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo